Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 6 septembre 2024 et désormais, comme annoncé et comme vous en avez l'habitude, nous allons retrouver Éric Galliègue et son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour Louis Antoine. Ravi de vous retrouver Éric, après j'imagine des vacances fortes, repesantes. Éric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez Fiat Advisor Vulcan, avec nous toutes les semaines pour décortiquer l'actualité macro, micro, géopolitique, monétaire et nous expliquer son impact sur les évolutions des principaux indices. Avant de rentrer dans le détail de ce que vous avez sélectionné pour nous, quel est le bilan de la semaine, Éric ? C'est un bilan qui est négatif, bien sûr, parce qu'on a à nouveau vécu un épisode de volatilité avec une baisse de 1 à 2% suivant qu'on se situe de ce côté-ci de l'Atlantique ou dans le Nouveau Monde, qui a perdu qu'un bon pourcent, ce qui n'est pas dramatique. Donc une baisse limitée. L'euro de son côté a repris quelques fractions après avoir progressé fortement au cours des deux dernières semaines. Sur fond d'anticipation de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. Dans le détail de ce que vous avez sélectionné pour nous, d'abord on va parler du marché automobile français. Cette semaine, il y a au moins trois constructeurs automobiles mondiaux qui ont revu leur plan stratégique, notamment concernant les véhicules électriques. Est-ce que c'est ce dont vous nous avez parlé au plus globalement du marché automobile ? Je pense que c'est une nouvelle qu'on a sélectionnée parce qu'effectivement le marché automobile et ses évolutions très brutales sont un indicateur aussi de conjoncture économique générale. Donc c'est vrai que la baisse profonde du marché français au mois d'août reflète effectivement une panne de croissance qui est devant nous. C'est clair. Donc la baisse est quand même de 24% sur un mois. C'est quand même important. Stellantis a perdu 31% de ventes. La baisse des ventes de Stellantis, c'est de 31%. C'est quand même quelque chose qu'il faut gérer. Ce qui montre d'ailleurs la volatilité et la spécificité de ces entreprises qui sont considérées comme hypercycliques. Comment peut-on gérer une baisse des ventes de 31% ? Ça fait des stocks, ça fait des choses beaucoup plus compliquées. Ça c'est des problématiques purement conjoncturelles, des problématiques structurelles, notamment le passage au tout électrique qui constitue pour les constructeurs un défi invraisemblable puisque l'ensemble de leur appareil productif est mis à la casse et doit être remplacé par un outil productif tout neuf. Donc c'est des investissements gigantesques de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour chaque constructeur qui n'auront de retour finalement que le simple maintien en vie de l'entreprise. Sachant que les chinois, les marques chinoises devraient passer de quelque chose comme 8% en 2023 à 15% en 2025. Donc c'est vrai que c'est un sujet compliqué pour le secteur et pour les entreprises. C'est pour ça qu'on a qualifié cette actualité d'entreprise. Une actualité d'entreprise, ça peut être aussi une actualité économique générale parce que ça montre qu'effectivement, d'un point de vue économique, ça ralentit et que probablement on va vers une panne. Oui, très clair. Géopolitique aussi également, puisque la montée des constructeurs chinois, de la concurrence chinoise, c'est aussi parce que les principaux constructeurs, les principaux responsables politiques se livrent actuellement une guerre commerciale qui fait que chacun pose des entraves à son marché. Et puis la demande, tout simplement, la demande en véhicule est beaucoup moins importante qu'auparavant. On bascule avec la conjoncture chinoise qui reste mitigée. C'est toujours pas bien orienté et les investisseurs s'en inquiètent. Oui, c'est une déception un peu permanente, la conjoncture chinoise. On le voit sur ce graphique, sur 10 ans, qui donne donc l'évolution du PMI industriel chinois, où il est quand même assez souvent en dessous de 50, avec évidemment des épisodes compliqués depuis quelques temps. Mais quand même, on se rend compte que d'ailleurs, on est quasiment au plus bas, ou parmi les plus bas sur cette dernière publication. Ça montre que l'économie chinoise est toujours dans une situation compliquée et que le rebond, ou que la reprise telle qu'on l'avait imaginée post-Covid, qui avait été une déception, continue à être très très limitée. Et que la Chine, elle affronte effectivement une crise interne, qui est une crise immobilière du secteur de la construction qui est majeure. Elle affronte aussi un ralentissement séculaire de son activité, de ses ventes, parce qu'elle vend moins à ses clients, tout simplement. Ses clients se vendent dans une croissance relativement limitée. Et par ailleurs, on a eu un phénomène d'arrivée à maturité dans l'ensemble de l'économie, de vie sur la population, etc. Donc la Chine n'est plus, ou beaucoup moins, le moteur économique mondial tel qu'il a été présenté depuis 10 ou 15 ans. C'est devenu une économie qui rentre dans le rang, a toujours une croissance, qui est quand même de 4-5%, c'est quand même quelque chose d'important, mais on n'est plus du tout dans ce qu'on apprenait, dans ce qu'on savait de la Chine depuis longtemps. Et c'est toute la difficulté que rencontrent les autorités chinoises actuellement, c'est que vu qu'elles n'ont plus accès au marché étranger, il faut redynamiser la demande intérieure, et pour ça, il faut mettre des plans de relance, il faut faire plan de relance sur plan de relance, et c'est ce qui inquiète les investisseurs, c'est que pour eux, la banque centrale japonaise n'est pas assez souple pour le moment. On bascule avec une autre économie qui va peut-être mal, en tout cas qui ralentit, ça c'est sûr, c'est l'économie américaine. – Oui, à nouveau, un troisième point relatif finalement à l'économie, avec cette économie américaine, dont on se demande vraiment où elle est finalement. C'est un peu ça la question, malgré tout l'appareil statistique extrêmement dense des États-Unis, le meilleur appareil probablement du monde, avec de nombreuses mises à jour, parfois hebdomadaires. Bon, ici, sur les fameux ISM, cet indicateur qui est très à la mode en ce moment depuis quelques années, les ISM, ils nous donnent des indications différentes suivant qu'il est industriel ou de service. Bon, après, voilà, on sait qu'il y a un ralentissement aux États-Unis, mais de là à parler de risque récessif, c'est tout à fait abusif. Donc, c'est un sujet qui est repris, ressassé par rapport aux hypothèses de baisse de taux, évidemment, de la Fed, entre 25 et 50 points de base. Mais c'est vrai que le véritable juge de paix sera le rapport mensuel sur l'emploi, je pense, qui sera publié aujourd'hui, qui, effectivement, nous donnera un nouvel élément d'information pour voir si on a un gros écart par rapport à ce qui est attendu ou pas. En tout cas, l'économie américaine pourrait, effectivement, vivre une phase de ralentissement. C'est quelque chose qui est attendu et qui est quand même très lié à la dépense publique. Tous les sujets sont liés, ainsi qu'aux élections. Mais globalement, il faut déjà se poser la question de savoir où est l'économie américaine. Aujourd'hui, elle est dans un État qui est quand même correct, voire très correct, en tout cas bien meilleur qu'en Europe, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Donc, il est très clair. Écoutez, rendez-vous à 14h30, un rapport NFP aujourd'hui, vendredi 6 septembre. On finit avec le pétrole, les cours du pétrole qui, à cause de cette actualité macroéconomique, qui n'est pas bonne, qui est morose, en tout cas, les cours chutent. Alors, c'est une information qui nous semble intéressante. On voit sur le graphique, on est au plus bas depuis un an, sur le pétrole, et plus d'un an. A 72 dollars le baril, ce matin, c'est presque 10% en une semaine. Ça a été très très vite. On a eu une baisse de 4%, je crois que c'est lundi ou mardi de cette semaine. Ça a été très très rapide. Donc, la chute du prix du pétrole qui, pour nous, est positive. À ce stade, c'est quelque chose de positif. À la fois, ça reflète effectivement le relancement de la demande. Mais si ça se transforme en baisse de prix, on sait que le prix du pétrole est un, comment dire, une variable qui permet de redonner du pouvoir d'achat aux ménages lorsque l'économie va mal. – C'est l'économie en France, en tout cas-là. Je crois que son plomb est à 1,60, je crois, quelque chose comme ça, quand il était à 2, il y a 6 mois. – Oui, c'est une des données, des informations les plus simples et les plus claires à suivre et à comprendre. – Exactement. – Parce que c'est très très compréhensible. C'est un stabilisateur automatique de conjoncture, pour parler avec l'engagement technocratique des économistes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une crise économique, lorsqu'on est en récession, les prix du pétrole baissent fortement, ce qui redonne du pouvoir d'achat et permet de limiter l'effet de cette récession. Donc aujourd'hui, effectivement, si on pouvait continuer de baisser jusque des taux de 65-70, il ne faut pas aller beaucoup plus bas, ça permettrait d'avoir en glissement annuel une baisse de l'ordre de 10 dollars. Le baril, et ça représente quelque chose de significatif. On a estimé, ou j'ai estimé, historiquement, que 20 dollars le baril, c'est 1% du PIB mondial. – C'est gigantesque. – Donc on sait que ça fait transiter du pouvoir d'achat. – Il y a l'OPEP derrière. L'OPEP, c'est l'OPEP plus qu'eux, leur intérêt est évidemment divergent. Et ils ont annoncé hier qu'ils prorogeaient, qu'ils prolongeaient leur coupe budgétaire de 2 mois. Du coup, pas à force des choses. Bon, certes, la tendance macroéconomique impacte à la baisse les vélos de cours du pétrole. Mais l'OPEP est là pour garder, faire en sorte que ça ne s'effondre pas et qu'on n'aille pas justement vers les 60 dollars. – Ce n'est pas des coupes budgétaires, c'est des coupes de production. – Des coupes de production, oui. – C'est des coupes de production. Donc l'OPEP est toujours là. On sait que l'OPEP a été très très actif pour maintenir des prix et des niveaux élevés, notamment lorsqu'on était à 85-90, on était à 90 dollars encore en avril. – Je me souviens que vous nous avez dit ici même que 80 dollars, c'est le seuil à partir duquel ça commence à devenir pénalisant, notamment dans un terme inflationniste. – Exactement, exactement. Et donc ici, lorsqu'on repasse à ces niveaux actuels, on est dans un régime normal, c'est-à-dire que la baisse du pétrole, c'est plutôt positif quelque part, puisque ça redonne du pouvoir d'achat à des ménages qui en perdent, en raison donc d'autres phénomènes, et surtout du ralentissement économique et de la baisse du pouvoir d'achat. Il ne faut pas oublier que finalement, la hausse des prix n'a pas été répercutée dans les salaires, depuis deux ans. – En Europe, aux États-Unis ? – En Europe, aux États-Unis aussi, il y a eu une perte de pouvoir d'achat, c'est quand même assez clair. – On ne va pas rentrer dans le détail, il y a d'autres études qui montrent le contraire, en France en tout cas, aux États-Unis pareil, on se rend compte que le salaire horaire moyen mensuel évolue quand même, mais effectivement, peut-être pas autant que les niveaux d'inflation. – Non, sur les deux ans, sur toute cette période de hausse des prix, il y a eu, je pense effectivement, un problème de pouvoir d'achat des ménages, et des salaires qui ont suivi avec peine en tout cas la courbe de l'inflation. – Avec toute cette actualité, j'imagine que votre synthèse est évidemment négative, Éric. – Elle est négative, elle n'est pas aussi négative qu'elle aurait pu l'être, puisqu'on a considéré que la chute du prix du pétrole est positive, on aurait pu dire que c'est négatif, parce que ça reflète le ralentissement de la demande, mais pour nous c'est positif, parce que ça permet une demande, enfin une offre, enfin une augmentation du pouvoir d'achat des ménages, mais en tout on a une baisse, donc on a une actualité négative de moins 2, puisqu'on a trois points négatifs, la baisse du marché automobile, la conjoncture chinoise, ce qui est quand même compliqué, l'économie américaine qui inquiète beaucoup, et donc tout ceci nous fait une notation à moins 2. – Et du coup, pas à force des choses, le risque de marché augmente ? – Il augmente un petit peu, c'est évidemment une lecture inverse, le risque augmente un petit peu, notre indicateur de momentum a baissé un petit peu, on le voit sur le graphique, c'est un sujet important pour mesurer la vitesse acquise du marché, de quelle façon il arrive à passer les chocs ou les vents contraires donnés notamment par l'actualité, donc on est toujours au-delà de 30% sur ce spread momentum qui montre qu'on est toujours dans une tendance positive, et en fonction de cela, tant que le risque ne dépasse pas les niveaux actuels, ce risque reste relativement modéré malgré tout, eh bien nous sommes toujours investis à 100% sur les actions. – Oui, c'est ça, c'est-à-dire que bon, alors c'est à très court terme que vous êtes un peu prudent finalement par rapport à des choses, mais que finalement la tendance reste un peu la même, parce que pour l'instant, ça reste aussi… – Lorsqu'on prend tous les éléments du scénario de marché, de la cartographie des risques, et d'autre part, de la dynamique des prix eux-mêmes, qui reste forte malgré tout, eh bien on est investis. – Très clair, écoutez, merci beaucoup Eric pour ces précisions, pour votre franchise, votre détecté, votre travail, vous êtes directeur de la recherche chez Fiat Advisor Valkan, avec nous tous les vendredis pour décortiquer l'actualité, nous expliquer comment elle impacte à la hausse ou à la baisse les marchés financiers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Eric, on marque une dernière courte page de publicité, on se retrouve juste après pour notre point bourse, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada